et les gens ici zikino pour les jeux du cygne on va découvrir aujourd'hui kitchen confidence alors kitchen confidence est un jeu qui était censé être en kickstarter ils ont démarré pendant l'été et je pense que c'est pas la meilleure période en plein mois de juillet début août je crois c'est pas la même période pour faire un démarrage dans le monde en général je pense du coup ils ont très vite arrêté mais ils nous ont contacté ils nous ont proposé une clé et j'ai vraiment beaucoup aimé la démo alors elle n'est pas parfaite il ya des bugs et reste une démo d'un jeu qui doit se faire il start devait se faire kickstarter pour être mis dans un ou deux ans donc ça restait de l'early access quand même et il ça se voit donc voilà donc c'est un jeu à j'ai laissé le français au final donc c'est au moment pas disponible à la manette il est en anglais pour le moment dans les options il ya moyen de on voit qu'il ya une liste de langues dont le français donc ça a l'air d'être prévu c'est un jeu solo de gestion de cuisine je dis il dispo que sur steam et c'est juste parce qu'il est comment dire peut-être parce que je pense que pour que starter ils ne se sont inscrits qu'à ce moment là potentiellement il serait il sera le jeu est totalement abandonné ou pas disponible sur les autres plateformes aussi évidemment on ne nous a pas communiqué le il est du jeu parce que j'ai pu regarder j'ai pas vérifié mais j'aurais pu regarder le prix du avoir le jeu dans le kickstarter je l'aurai mis et si la campagne était en cours mais voilà comment il ne nous est pas communiqué alors ce qu'est qui fait que c'est de la limo c'est que c'est un écran déjà tout bleu tout lisse là et il manque quelque chose quoi il est settings il ya la langue il ya pas mal de langues en genre le finlandais ça me paraît un peu mais il me semble que le bas il ya un peu de traduction et c'est pas étrange mais de l'autre côté je merde il me semble que le finlandais c'est la langue de paix au sud si c'est juste que c'est le finlandais je crois que c'est la langue du cuistot qui a voulu faire son jeu donc donc c'est sûrement pour ça on peut recommencer une partie le tuto et aujourd'hui le tuto pour les fonctions qu'il ya sont plutôt il est plutôt bien oui non alors non je veux pas rentrer à ce niveau là il va faire mieux oui pas grave donc c'est une une ou d'accord un peu dommage mais c'est pas grave du coup on va voir le tuto je suis pas hyper et par les graphismes d'aller les personnages en 2d qui se déplacent mais c'est pas la partie du jeu et du coup ça se passe on va se mettre en ardu que j'ai fait en médium goal template et soldats il ya quelques des templates de partout des soldats de partout mais c'est pas grave difficulté change donc on nous dit on est un apprenti au restaurant et on va apprendre l'organisation ouais donc il faut apprendre on va débloquer des choses petit à petit donc potentiellement on ne verra pas tout c'est un peu dommage j'ai oublié de me mettre en couvertis monde voilà on déplace de 40 cas et et voilà une star invite the first customer une régie on avait invité les gens le goal il reste en plein milieu de l'écran il arrondit on accepte première leçon c'est qu'on peut combiner par défaut vous avez vu le client veut de frites et en fait à chaque fois qu'on va avoir des requêtes des choses à faire ça va venir sur ce menu à droite des jobs des choses à faire des tâches à faire voilà et on peut combiner l'état ce qui voilà comme ça il ya un cuistot qui va faire en une seule fois toutes les les frites au lieu de donc là il va prendre les patates et il va aller à la découpe il va découper directement dix patates au lieu d'aller à la découpe prendre les patates découpé cinq patates prendre les assiettes mettre 5 à 6,5 à cuire reprendre les autres et sachant que on n'a qu'une seule zone de cuisson de frites et la pouffe il a fait la roquette tout seul et là on dit qu'on peut combiner plus de trois machins ça nous fait plus d'efficacité l'efficacité 39 % je sais pas si il va plus vite en général ou si c'est juste qu'il a moins d'aller-retour à faire voilà ça c'est un détail qui est clair pour moi mais déjà rien qu'à ne pas avoir à faire les allers-retours c'est bien donc c'est très efficace de rassembler et fusionner les tâches mais il faut pas ou pas être à il dit pas trop le faire parce que ça rend la découpe elle va être très longue nos chefs font les tâches automatiquement mais on peut dire voilà quoi fait la tâche oui oui aujourd'hui on n'a pas du tout la gestion du de la salle et elle est là elle est vide mais vu qu'il ya des choses cliquables et tout je pense que ils ont envie on va pas dire que c'est prévu mais on va dire ils avaient envie donc là pour le moment on peut assigner personne ils sont en pause ils ont une sorte de timer il recheck que les tâches à faire on peut dire on rajoute une tâche il va falloir nettoyer ça on a fait nos collègues on doit voir la mozzarella a nettoyé on peut bien sûr accélérer le temps voit qu'il ya des jours on voit qu'on ouvre de certes entre certaines heures au punaise il a buggy normalement il est censé s'occuper tout à l'heure on a envoyé les réservations téléphoniques on va accepter ou refuser là on voit les si je crois mais en vitesse normale on voit juste les trucs de caisse et normalement il est censé s'en occuper tout seul donc si ça arrive dans son truc et voilà il a vu il a fait simplement mais on peut le faire nous mêmes cliquer sur nous mêmes en plan mais les modes ensemble voilà ça ça c'est un truc un peu dommage c'est que quand les pages pressées de cuisson tout ça finissent pour pas que ça brûle faut qu'ils s'en occupent et ça arrive j'ai l'impression toujours au dessus du utility jobs en utility jobs c'est à faire j'aurais voulu faire les quatre en même temps j'ai un peu zappé c'est à faire c'est parce qu'après on n'a plus de 2,2 on a plus de comment ça s'appelle on n'a plus d'acide propre ce genre de choses donc il faut de temps en temps prendre un peu de temps pour faire les utility jobs nettoyer le plan de travail avant qu'il soit à 100% ou quand il est à 100% ce genre de choses et voilà et salut le signe comment tu vas moi ça va bien je découvre le troisième jeu de la journée et là c'est la fin de journée il donc y aura pas plus de clients mais il faut quand même finir les les commandes déjà passées et potentiellement prendre un peu de temps pour nettoyer la cuisine mec maintenant il a le temps de finir mais là faut qu'il envoie tout on peut donner un discount si on pense qu'on aura que notre histoire n'aura pas fini à temps mais là c'était pas besoin nécessaire là on peut dire ça c'est un peu sale ça c'est un peu sale au lieu de tourner les pouces en attendant ton heure de départ vers là ils ont une barre de j'essaie de vous vous le dire un peu en avance parce que vu qu'on recommence le tuto du début il y aura peut-être pas tout à peut-être pas mentir mais ils ont une et je me suis un plus dans quel ordre ils ont une barre ici de stress on va appeler ça quand ils se reposent leur stress diminue ouais le stamina et après le stress donc le stress augmente si on a plus de temps de 3 sur 15 jobs donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de les fusionner et je crois que si la stamina tombe à zéro on a des chances de faire d'augmenter le stress ou d'avoir oui ouais les filtres j'ai pas trop tout bon prix il ya des choses que ça reste le combiné de job counter il est un peu faux et enfin journée on clique ici et passe à la journée suivante personne donc là il faut combiner un tâche au moment on n'a pas là le temps de préparation mais normalement les cuisses toi arrive on va voir à quelle heure arrive le cuistot à quelle heure il s'en va on va pouvoir leur dire avant que ça se passe tu vas me préparer je sais pas tu vas me préparer sans son patate découpé comme ça tu auras juste à cuire les frites et pas à découper les patates pendant le service ce genre de chose à lui laisser faire la première ce qu'on peut rajouter c'est bien sachant qu'on peut aussi réordonner je sais pas pourquoi j'aime pas être en rapide là on a par exemple le 23 sur pour moi c'est fini on avait 23 sur 15 c'est pas ouf on peut finir le niveau mais si on regarde et la tâche à tu as fait tout de suite ça j'aime pas le fait que les tâches importantes elle nous bip au lieu de se mettre tout en haut moi une tâche importante elle est importante elle va tout en haut tout seul je veux bien avoir moi même à choisir si je combine par 5 6 10 ou combien et mon job je veux bien mais ouais on voit pas les clients mais bon comme je disais c'est un jeu qui voulait sortir dans un ou deux ans j'ai plus le détail et pour le moment était en kickstarter là on l'a c'est un excès exclusif que que qui nous ont proposé on va pas rester indéfiniment non plus on va passer à la suite du tout oui à aujourd'hui on apprend à faire la mise en place la préparation donc je claime ça il me donne à et du coup on va se mettre là ça nous permet de préparer les choses en avance et de servir les clients rapidement plus tard donc là ils veulent 50 de chaque là 1,2,3,4,5 et un misclic qui est du passé donc ça fait plein de tâches dès le début mais ces tâches là sont déjà combinées parce que bon ça rien de faire plein de fois une patate et donc là nos deux cuistots du jour sont en train de faire la mise en place de tout faire dans l'ordre que c'est là alors ça a pas forcément de sens cet ordre là comme ça je sais que c'est long et 250 patates donc le prochain qui a fini ses trucs je vais le mettre à faire ça comme ça il il fait le truc long et l'autre il va peut-être faire tout le reste on va attendre le début c'est ça il reste des animations autour il reste du il reste des choses à travailler il ya des choses qui sont pas ou ça c'est mais c'est plutôt bien là le fait de pouvoir voir les différentes pièces pour que c'est pas mal et pas parfait voilà tu vois elle lave clairement ça et là on est à 10 heures on a fini la mise en place sauf avec qui sont ici donc on peut réouvrir là et dire non mais les frites c'est long avec moi en quelques unes de plus de trois salades on peut totalement même pendant la même pendant le le service on peut dire ah ben là il ya une baisse du truc et une baisse de charge et on fait quelques frites dans la sauce tomate niam la sauce tomate c'est pas le plat déjà c'est pour faire du ketchup pour les tomates au ketchup tomate au pasta à toki top l'appareil elle est pourtant train de lui s'ennuie mais le service va bientôt commencer alors peut-être pas l'accaparer je le laisse se reposer même s'il a fini de se reposer même pas de la bolognaise oh no et hop on accepte ça on fusionne ça et donc là ils arrivent et ils mettent directement les frites il n'y a pas eu besoin de venir et de les mettre à découper quoi j'ai remélangé avec une tâche en cours je sais jamais trop si ça se passe bien ça pas sûr maintenant que la mise en place est faite on va pouvoir servir les clients plus rapidement il faut faire le service sachant qu'ici par exemple un groupe de deux il a moins de patience qu'un groupe de quatre et ordonnée le groupe de deux soient servis plus tôt là par exemple j'ai rien à faire je peux leur dire vous faites un peu de frites en l'occurrence tout d'un coup il ya jusqu'en jeudi à masto pasta c'est bien je sais pas faites moi un peu de sauce tomate de plus justement ça faut me le faire en priorité à la belle s'il te plaît c'est le plus urgent et du coup là vu que j'ai huit tomates au pasta dans les préparations aussi c'était noté en haut à gauche sur la bulle au dessus ça là c'est juste bien un qui veut huit donc on leur met tous d'un coup et pareil et quelqu'un qui veut ça on va mettre voilà comme ça et ils vont pouvoir faire ça petit à petit alors c'est pas forcément pratique de faire ça je pense que ça m'embête plus en général que ce que rend le truc pratique mais ça rajoute des tâches qui sont ils gênent plus qu'autre chose quoi sont pas pressés de la même manière que le reste donc c'est vrai oh et là il me dit il ya aussi une histoire de péremption les plats périm rapidement donc par exemple si on me demande des pâtes à la tomate et et des frites et que j'en fais un tout de suite et l'autre dans un temps et rien qui aura refroidi donc les clients seront un peu moins content j'aurai moins de j'aurai moins de d'argent de type donc faut essayer de faire plus ou moins par table ou pas loin quitte à réordonner les tables et on veut oui et là il me dit par exemple il ya quelque chose que ça là c'est sale du coup ils peuvent pas faire de frites du coup il même si les frites c'est le prochain truc ils vont ils peuvent sauter les frites pour faire le prochain truc ou c'était peut-être la sauce tomate qui était en attente mais ils peuvent sauter des choses parce que ce que ce que c'est pas propre parce que c'est pas comme il faut donc ils le font plus tard le magasin est en train de fermer ça c'est la tâche l'urie verre végéta t'es où végéta il a disparu à pour lui oui d'accord je pense que végéta lui c'était fin de service il s'en va ouais bah navet lui tiens alors on va leur offrir un discount vu que c'est la fin du service normalement il reste un peu plus quand même et moins d'étoiles sur tripadvisor ou ce genre de choses et ça va falloir le laver ah mais c'est c'est dans la tâche de déficit vous l'avez d'accord j'ai peut-être du coup là on voit le stress level parce que je sais pas j'ai un doute ça va falloir le laver non elle a préféré partir donc on finit la journée donc là on voit notre inventaire actuel qu'on voit trois aciers de salle 60 aciers de propre je crois qu'on avait commencé avec 73 assiettes les ingrédients qui sont plus ou moins commencé on voit qu'ils expirent dans six jours qui dégrade de perfect à juste good dans un jour etc etc je trouve que ça par exemple c'est pas un écran très pratique mais c'est un mais pour le jeu pour tard ça peut être du coup faut faire la mise en place donc là je clique cinq fois parce qu'il a dit cinq fois mais on avait déjà plein de frites par exemple et non ça va bien là là les patates les patates faut les faire assez vite et certains trucs genre quand ils vont s'attaquer à la sauce tomate ça va dépiler plein de choses enfin ça peut dépiler plein de choses ou le résultat d'avoir du stress il faut pas que il est trop de tâches simultané c'est aussi c'est c'est notre job nous pour moi pour le moment le jeu il se concentre beaucoup là dessus les voir se déplacer c'est marrant mais le garde qui en a eu dessus la barre du haut est aussi assez importante mais je la regarde pas beaucoup pas assez et je pense que si c'est deux trois améliorations ici comme parce que je disais le fait d'avoir de pouvoir mettre le tout ce qui tout ce qui fait tout ce qui est rouge tout ce qui est attention ça va voler en première tâche le temps il n'y a pas de raison que ce soit pas la première tâche ça ça rendrait le jeu un peu plus un peu mieux pareil le voilà non je sais plus j'avais un autre truc et c'est surtout ça qui rendrait un peu mieux si quand il ya besoin de faire la vaisselle c'est tout dans utility jobs tout mélangé donc je suis obligé de mettre ici les jobs tout en haut ou alors d'assigner quelqu'un dessus directement c'est peut-être mieux d'ailleurs d'assigner peut-être quelqu'un sur au fait il ya la vaisselle à faire voilà donc là on voit qu'on a bien fait de dire à annabelle de faire de suite là les patates parce que le temps qu'elle fasse les patates l'autre il a fait tout le reste sauf la cuisson qui est en cours donc on va attendre la journée commence donc ça c'est la réputation c'est de l'argent il ya un survive rush avoir sans loupé de table un truc qui me paraît intéressante de noter parce qu'on n'y arrivera pas c'est qu'à la fin du tuto il y a il y a une sorte de duel contre contre un autre alors on ne voit pas il est va dire dans un autre restaurant mais on voit que j'ai fait j'ai servi x sur 100 clients et lui il en est à y sur 100 ah c'est un duel assez intéressant il ya la 1 là où j'ai lancé perçu des deux secondes au début du jeu avec shower on va pas se mettre en accéléré pour un rush avoir donc je parle c'est que après il ya un mode un peu sans fin donc le mode sans fin c'est de la sandbox en fait il ya différents jours on peut recruter on est censé pouvoir recruter des gens je crois qu'on peut pas vraiment les recruter il ya un alors là j'ai plus tous les écrans c'est un peu dommage et pas de deux sauvegardes il ya un écran le seul écran qui nous présente pas voilà c'est un écran où on nous explique enfin où apparemment on peut dire à annabelle elle fait elle s'occupe en priorité de couper les trucs c'est comme en végéta il s'occupe en priorité de faire les cuissons ce genre de choses on peut leur donner des priorités de deux tâches à chacun cette table à deux allait à servir au a plutôt que les frites mais plutôt que la table à 5 à aimer même sert tout le monde moi j'aime beaucoup je reste un scotch et je veux la suite je passe un bon moment dessus mais pour le moment le jeu est mince tout ça parce que je leur fais confiance alors que je devrais juste en mettre un en particulier mais je veux pas les embêter et tout bah du coup faudra faire tous les frites d'un coup à tomate devrait le faire est plutôt bien fait quand même même si tu as juste à rien des tâches on voit que la pression est clairement ouais mais c'est ça et il ya de la pression faut pour les laisser des voles à se reposer comme ça son énergie remonte mais pour autant faut réussir à avoir pas trop de tâches en simultané donc faut combiner les trucs mais si on combine ça veut dire que je sais pas moi le le temps de découper les patates c'est plus long d'un coup là par exemple on va lui être une tâche de nettoyer ça il ya quelques trucs qui peuvent être améliorés mais vraiment le global moi et la base est vraiment très très bonne ça que même si le kickstarter est fini que je suis pas besoin de vous présenter le jeu on va dire je voulais quand même le présenter 62 plus 6 ça fait 68 est ce qu'il ya deux deux essais non elle s'est réussi mais dans la partie sandbox un moment j'avais genre 15 assiettes je sais pas le truc non ils ont ils ont abandonné le kickstarter le signe ils ont ils ont ils ont abandonné simplement et en même temps ils l'ont commencé genre juillet août c'était pas la meilleure période pour faire le faire un kickstarter et du coup vu qu'ils partaient pas ils l'ont abandonné alors je sais pas si ils l'ont s'ils vont quand même essayer de faire le jeu ou s'ils ont totalement abandonné le jeu j'espère qu'ils ont quand même essayé de nous sortir ce jeu parce que voilà la base est bien et je vous présente parce que vraiment je l'apprécie beaucoup et ben je crois que c'est entre lui le combat du coup je vous comptais arrêter ça fait 30 minutes mais on va se faire peut-être un duel il est oui ici on a un point je crois que du coup demain une prochaine journée c'est le dernier truc il y en a un ici et après la sandbox apparaît là c'est vraiment tout le contenu de la démo mais voilà pour une démo pour là où ils en sont c'est bien et j'étais enfin pointé je te challenge chaud d'un j'ai même pas voilà les règles celui qui qui livre 100 portions en premier et gagnant et si on loue cinq tables elle est la mise en place est prête go donc là on est juste végéta nous mêmes du coup on va dire entre entre lui et c'est déjà mis des commandes ouais ouais bicarbon et si on l'écho si on les mélange pas insuré du 100 points j'aurais dû faire avant quoi que les frites c'est pour des plats qui arrivent après des tables qui arrivent après surtout là les lasagnes mais très longtemps parce que j'en ai mis 6 d'un coup win or lose de ce challenge voilà de ça avant que ça oui lui remet des lasagnes au four parce que le faire le reste en attendant j'ai l'impression que je crois que cette barre elle descend normalement et c'est la patience des gens qui commencent donc là dans ce mode change la on a plus le temps enfin on reçoit un truc à la fois et on on doit le faire donc à notre rythme voilà par exemple ça c'est pas mal aussi je le mets avant mais vu qu'il a déjà commencé à finir quand même le réseau qui ouvre à 9 heures du matin quoi bah on est on est aux usa où on n'y est pas donc la nuit toute la journée le même cuistot on met les lasagnes ensemble ça déjà on voit que au début c'est un détail de gameplay mais au début les trucs qui sont bien alignés puis à la fin on voit qu'on est dans le rush on sait même pas trop ce qu'il ya ça se surpasse un peu ça se mélange c'est juste bien fait quoi et il me semble bien avoir vu que c'était un vrai cuisinier qui est derrière le jeu alors pas qu'ils développent c'est pas mais de faire du game design en tout cas et dire on sent quoi l'appareil je veux non je veux pas que ce soit fait mais je veux de ça après donc si je mette ça en premier pourquoi c'est monter là haut ça parce que c'est au dessus d'utilité jobs parce que les trucs qui sont acceptés sont acceptés toujours au dessus de l'utilité jobs le temps qu'à faire je voulais de la ligne quoique c'est un mauvais plan parce que là la lasagne seul elle va arriver en retard non ça tu n'auras pas le temps donner un discount sûr qu'on n'a pas le temps de finir les lasagnes un peu chaud il nous a rattrapé mais là on va servir cette place d'un coup devrait aller et plus encore ça on parce que là c'est le seul truc qui manque donc les tâches de laver ça ça se met tout seul il le fait où j'ai une assiette j'ai une assiette alors ça parce que sinon je vais te mettre à laver des assiettes une à une à la main et plus que 12 assiettes tu avais un peu avant moi le signe mais vaut mieux qu'ils lancent le voilà tu lances la machine à laver parce que sinon avec la mouise il est fait une à une à la fois et l'en vous vous en doutez ça machine wash cheese oui c'est ça que je veux l'âge de kling tu il est fat de toute façon quand il sera obligé de les air et là on voit qu'il a eu 9% de stamina donc donc c'est pas ouf mais on le fait pas pour lander on va attendre parce que cette tâche elle est pas mal de choses à faire 79 80 80-10 ouais il reste plus cinq trucs après celui ci donc on a bientôt fini quand lui me paraît plus loin il faut que tu fasses ça tout de suite alors on peut là je peux lui dire take a break et là il va il va faire une pause qui est plus longue quand il l'a fait tout seul mais je crois que du coup le stamina remonte plus d'un coup même pas sûr 13 minutes allez ah j'ai même pas eu besoin de leur donner un discount fait ça alors et là où elle a la sauce tomate pas la faire tout de suite parce qu'il faut d'abord lavé donc il lave et plus de 7 donc je vais lui dire de faire des assiettes voilà ah mince j'ai pas vu voilà pourquoi il faut regarder en haut à gauche là le stress augmente parce que de stamina c'est l'heure de partir moi j'ai vu le exit quelque part je crois qu'on va arriver 6,7,8,9 ah non ça n'arrive peut-être pas à la fin il ya des chances qu'on serve celui-ci avant celui-là vu que la sauce tomate elle est toute seule ici et d'ailleurs on voit que là il n'y a qu'une seule sauce tomate a préparé alors qu'eux ils en veulent deux il y en a déjà une de prête parce que j'ai loupé un truc où il y avait une sauce tomate donc là il peut enfin se reposer le stress diminue la gestion du stress j'ai pas tout compris oh mec tu m'as battu je peux pas le croire mais on est loin d'en avoir fini tu vas entendre parler demain et donc le challenge c'est fini maintenant pouvoir les statistiques je crois qu'il y en a pas mal qu'ils sont encore en back from customer et c'est pas mal du on s'appelle on espère mettre des choses ici on veut mettre des choses là mais pour le moment c'est vide cinq étoiles pour les lasagnes parce que après il ya des aussi bon il ya un qui est fait ici j'en ai zéro qui ont été mis à la poubelle mais il y en a qu'ont peut-être attendu un peu et qui ont un peu périmé ah oui lui il a un rush hour est ce qu'il habite pas loin d'un une station de train ou de métro et en un embranchement et du coup on a des on a des rushs de deux clients puis après on a des moments plus calme on peut faire quoi descendre la stamina soit refaire une préparation au milieu du service et ça s'alterne quelques fois donc il ya ce niveau aussi du coup je pense je vais pas vous montrer parce que 43 minutes déjà pas mal et après la sandbox est un mode infini de ce que j'ai vu on nous dit d'augmenter notre réputation et on augmente à l'infini ça marche le signe et ben bon goûter moi je nissais vod j'espère que ça vous a plu et comme j'ai dit juste avant n'hésitez pas enfin ce dont le juste avant sur tant ni which n'hésitez pas à soutenir les jeux du signe à utiliser les liens des jeux en partenariat qui est en description alors je suis je pense qu'il n'aura pas parce que justement le kickstarter est arrêté mais voilà je n'ai pas achetable mais et il ya aussi les j'ai oublié tipi qui n'a plus le type qui est mort mais les jeux de mémoire ou voilà n'hésitez pas à soutenir et je vous dis à bientôt bye bye